C'est vrai que sans doute, beaucoup d'entre nous ont vu hier soir des images qui tournaient en boucle jusqu'à la nausée, même des casseurs devant mon immeuble cassant des travaux. Bref, un sentiment global d'un chaos, mais le mot a été employé très souvent, d'un chaos qui revient, comme une sorte de création inversée. Vous savez, dans Genèse 1, on passe toujours du chaos à l'harmonie, mais souvent nos existences, nos histoires, c'est aussi passer d'une certaine forme d'harmonie ou d'équilibre à un chaos, pour, espérons-le, retrouver le sens d'une harmonie. Mais il y a, et c'est frappant, et je ne parle pas ici des revendications des uns des autres, dont je n'ai pas à discuter, mais de cette volonté de tout casser, de cette volonté de puissance, et j'allais même dire de toute puissance, qui nous guettent les uns les autres. Aujourd'hui, on veut être tout puissant vis-à-vis de la puissance, du pouvoir, et tout casser sans véritable raison, avec violence. Mais c'est vrai que la puissance, vous savez, c'est la plus grande des tentations de l'humanité, et j'allais dire que c'est la plus grande tentation des religions. Dieu est grand, Dieu est puissant, tout puissant. C'est en tout cas à l'image la plus classique, la plus répandue dans le monde et dans l'histoire. Et Dieu est à l'image même de la puissance, on parle de puissance céleste, puissance de la création, puissance de la nature et des saisons, puissance de vie, bref, puissance, puissance, encore puissance. Et nos religions, sœurs, et nous-mêmes, c'est-à-dire le judaïsme, le christianisme et l'islam, nous avons ajouté à cette puissance une puissance de sens, puissance du salut. Mais tout doit être fait au nom de cette puissance du salut, parfois jusqu'à l'absurde. Lorsque des gens se font exploser en pensant qu'ils rejoignent un paradis doré, c'est au nom de la puissance du salut. Lorsque, je l'évoquais il y a quelques semaines, lors de la commémoration du centenaire de 1918, lorsque, sur des ceinturons, on met Dieu avec nous, Gott mit uns, et on va nous tuer au nom de la puissance de Dieu. Lorsque l'armée française se dit armée de la fille aînée de l'église et part au combat. Lorsque, plus loin, dans l'histoire, Arnaud Amaury, moine cistercien, l'égal du pape, pour réprimer l'hérésie cathare, en 1209, à Béziers, qui dit cette fameuse phrase, tu es-les tous, et Dieu reconnaîtra les siens. Ou encore, ces sorcières que nous avons fait, sorcières, avec beaucoup de guillemets, que nous avons fait allègrement brûler, pour leur bien, bien sûr, au nom de la puissance. Bref, toute religion, mais il faut le dire, toute conviction, toute foi, toute idée, toute idéologie, peut dévier lorsqu'elle se radicalise, lorsqu'elle radicalise son discours sur la puissance. Qu'elle soit puissance de Dieu, ou puissance absolue de l'être humain qui peut tout faire. Lorsque la toute-puissance s'exprime sans amour de l'autre, sans amour de l'humanité. Au fond, dites-moi quelle image vous avez de Dieu, dites-moi quelle image vous avez de l'être humain, et je vous dirai votre degré de violence. L'image de Dieu est donc essentielle, car elle conditionne non seulement notre foi, mais notre rapport au monde, notre rapport aux autres. Lorsque vous êtes par exemple convaincu que seuls les croyants iront au paradis, ne sont pas très bibliques, mais ça ne fait rien, comment vous comportez avec vos frères et sœurs en humanité si vous êtes convaincu qu'ils vont aller brûler en enfer ? Ou que seules vos revendications sont légitimes et qu'en leur nom vous pouvez tout casser ? Les images que l'on a de l'être humain, les images que l'on se donne de l'être humain, mais aussi de Dieu, sont nombreuses dans la Bible aussi. Et j'ai volontairement, en reprenant cette étude biblique que j'avais faite il y a un peu plus de deux ans ici, ces deux textes qui sont deux images de Dieu totalement opposées finalement. L'une, assez terrible, de puissance, de violence, disons-le, avec tous ces Égyptiens qui vont périr, et vous avez entendu la fin, on précise même que les Israélites voient les cadavres flotter. Et de l'autre côté, ce texte évidemment a plu naturellement, spontanément, notre préférence, ce souffle fragile que nous aimons bien chanter aussi, avec Élie, où Dieu n'est pas dans la puissance du tremblement de terre, dans le vent puissant, mais dans ce léger souffle, dans ce souffle fragile. Pour autant, je crois que ces deux images ne s'opposent pas autant qu'on le croit, mais elles se complètent, comme Noël et Pâques se complètent. Puissance de la résurrection, fragilité d'une naissance. La fête de Pâques chrétienne célèbre une puissance de victoire de la vie sans la mort, mais nous sommes aussi en train de préparer Noël, où nous le disons chaque année avec conviction que c'est la fête de la fragilité, que c'est la fête d'un Dieu qui accepte cette fragilité humaine jusque dans le dénuement. Mais cette sortie d'Égypte, c'est aussi, vous savez, en hébreu, l'Égypte dit Mizraim, qui est le pluriel du monde qui désigne l'angoisse. C'est donc en quelque sorte une sortie violente de nos propres angoisses. Oui, nous avons à sortir de ce qui fait mourir, nous avons à sortir résolument, de ce qui détruit. La puissance devient alors tout sauf violente et mortifère, elle est puissance de vie. Mais il n'en reste pas moins, dans le texte. Que la traversée de la mer Rouge, c'est aussi l'engloutissement des soldats égyptiens. Mais je voudrais faire trois remarques à ce propos. Tout d'abord, un commentaire rabbinique de cet épisode, et c'est toujours intéressant, notamment sur l'Exode, d'aller chez nos frères et sœurs juifs, dans la littérature rabbinique, pour voir comment les interprètent, leurs textes. Et bien, un commentaire rabbinique de cet épisode raconte que Dieu, s'il s'est réjoui de la libération de son peuple, s'est mis à pleurer, longuement, à cause de la mort des soldats égyptiens. Car ils appartiennent, dit le texte, à l'humanité toute entière créée à son image. La deuxième remarque, c'est que je suis d'une génération, certains ici sont beaucoup plus jeunes que moi, évidemment, d'autres un tout petit peu plus âgé, mais bref, je suis d'une génération marquée par ce magnifique film des Dix Commandements, Cécile B2000, ça ne parlera pas aux plus jeunes, où Charlton Heston, dans un fracas de musique et d'effets spéciaux totalement ringards, fend la mer en deux, vous avez sans doute la scène devant vous. On a l'image du héros qui berce nos enfances et se mêle si souvent à nos images de Dieu. Oui, j'ai cru quand j'étais enfant que Charlton Heston était Dieu lui-même, tellement c'était une belle image de puissance. Troisième remarque, plus sérieuse, celle-ci. Un excellent exégète, sans doute l'un des meilleurs de l'Ancien Testament aujourd'hui, Thomas Homer, professeur au Collège de France, explique et a découvert que d'un point de vue exégétique, cet épisode de la mer rouge est en fait la reprise d'un récit mythique ancien d'une guerre divine entre le Dieu créateur et l'océan primitif, tel le mythe cananéen, dit-il, de Bâle contre Yann. Il y a donc une guerre presque cosmique. On est dans un film fantastique, si vous voulez, mais il y a là, ensuite, l'idée d'historiciser ce mythe en le replaçant dans le contexte biblique de la délivrance du peuple hébreu des Égyptiens. Donc, il ne s'agit pas d'essayer de trouver l'endroit où il serait passé, ou de trouver une explication pseudo-scientifique, mais bien de voir la puissance de ce symbole, de traverser, en plus, nous l'évoquions tout à l'heure, là où nous étions tout à l'heure à l'église de la Sainte Trinité, eh bien, que pour les hébreux, à mon grand regret, la mer est un symbole de mort. C'est mon amour pour la mer. Mais pour eux, c'est un symbole de mort, là où la montagne est un symbole de Dieu. Eh bien, c'est traverser, effectivement, la mort, en quelque sorte, et au fond, nous sommes tous un peu, nous avons, nous en disons, un peu des Israélites et un peu des Égyptiens. Mais l'image de la puissance de Dieu n'est pas toute puissance ici. Parce que si Dieu était tout puissant, alors, il n'aurait pas d'adversité, il n'aurait pas d'adversaire, il aurait créé le monde sans le mal, sans l'adversité, non. On est dans une logique, non pas des tracements de la toute puissance, mais de puissance de vie, même qui passe par la violence, par le chaos. Alors, comment le lire ? Précisément comme les Juifs le font à Pâques, d'ailleurs. Comme un récit qui, pour eux, est la parabole de nos vies. La puissance de Dieu s'incarne, s'actualise dans nos vies quotidiennes. Nous avons parfois, symboliquement, si vous voulez, à fendre la mer rouge et à laisser mourir ceux qui nous rend esclaves pour aller toujours plus vers la vie. La religion est épouvantable quand elle prêche une toute puissance écrasante, mais elle devient belle lorsqu'elle n'oublie pas que l'amour de Dieu ne porte ni à la sentence, ni à la mort, mais au pardon et à la vie. D'ailleurs, lorsque, vous savez, les Juifs font le repas de Pâques, de Pessah, le céder de Pâques, eh bien, le père de famille raconte l'histoire, mais non pas raconte, voilà ce qui s'est passé à ce moment-là, mais nous, nous sommes sortis d'Egypte. Il actualise tellement l'histoire que c'est nous, la famille, ici, en notre rassemblée, qui ressortons d'Egypte chaque année. Il y a donc un symbole extrêmement fort. Et parfois, nous vivons des traversées à la mer rouge. Et peut-être, peut-être, que notre société est en train de vivre une traversée à la mer rouge. En tout cas, qu'elle doit se remettre en question. Comment une telle chose peut arriver ? Comment une telle violence peut ressurgir, destructrice, parfois même meurtrière, on l'a bien vu. Alors, relisons modestement, humblement, ce texte d'Ésaïe 60, qui est souvent lu pendant l'Avent, au verset 1 et suivant. Lève-toi, brille, ta lumière arrive, la gloire du Seigneur se lève sur toi. Certes, les ténèbres couvrent la terre, une obscurité épaisse recouvre les peuples, mais sur toi, le Seigneur se lève. Sur toi, sa gloire apparaît. Des nations marcheront à ta lumière et des rois à la clarté de ton aurore. Lève les yeux et regarde tout autour. Tous, ils se rassemblent, ils viennent vers toi. Tes fils arrivent de loin, tes fils sont portés sur la hanche. Oui, lève tes yeux. Dans notre monde, où l'on regarde juste pour soi, devant soi, où l'on regarde ses pieds, sans voir le ciel, levons nos yeux, regardons autour de nous. Entendons sans doute les colères qui s'expriment, à condition qu'elles s'expriment sans violence. Mais là, peut-être, dans le regard d'une personne rencontrée, dans un mot échangé, dans un lever de soleil sur Paris, sans qu'il y ait de fumée, ou d'explosion, ou d'odeur de brûlée. Sur le Mont-Blanc, peut-être, ou pour moi, dans la rate de Marseille. Dans un repas partagé, agréable, où les cœurs se délient. Dans un geste de tendresse, ou dans une visite à l'hôpital. À la terrasse d'un café, un sourire qui passe. Une odeur agréable qui fait revenir en vous des goûts et des appétits de vie, voire peut-être une nostalgie de l'enfance. Dans une fleur qui ne veut pas mourir malgré l'hiver. Dans une bougie de l'avant qu'on allume. Dans tout cela et dans bien d'autres choses. Vous serez peut-être comédie. Vous ressentirez ce souffle ténu, cette présence. Il vous aime. Levez les yeux. Amen. Amen.